Bonjour, je suis Stéphane Seban, opticien Paris 9e, rue Desmartires, le quartier Bobo par excellence. C'est un magasin qui existe depuis 1991, dans lequel je travaille depuis 1998, presque 20 ans, et c'est chez moi depuis 2000, donc 18 ans. Et je travaille avec Novacen, je crois, depuis toujours, tous les ans un peu plus, mais depuis que j'ai commencé à travailler ici, mon prédécesseur bossait déjà avec Novacen. Et donc, naturellement, les choses se sont faites, et tous les ans, davantage, jusqu'à il y a 4-5 ans, où je suis passé à 99,99% Novacen. L'activité solaire dans notre business quotidien représente entre 20 à 30% de l'activité globale de la boutique. C'est une activité qui demande à être développée, à mon avis, qu'on peut vraiment amener un peu plus loin, et qu'on devrait amener un peu plus loin. Tous les opticiens, on n'a pas eu cette habitude depuis trop longtemps, et là, par exemple, on a mis en scène, en vitrine, toute la gamme de verres de notre partenaire Novacen, la gamme de verres teintés, dégradés, polarisants, etc. Moi, j'en porte également, et ça permet de vraiment accélérer les ventes de ce type de produit. Il y a d'autres possibilités également pour développer les lunettes de soleil. On a mis en avant les lunettes de sport avec des lunettes de natation, des lunettes de vélo, des lunettes de tennis, de tir à l'arc, de plongée. Également des verres polarisants qu'on vend beaucoup, que l'on présente, et pour lesquels, en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que les consommateurs rentrent avec des a priori, ils veulent des prix bas. Et 9 fois sur 10, quand on leur propose un produit à valeur ajoutée, même si le produit est plus cher, et qu'ils comprennent pourquoi le produit est intéressant, notamment le polarisant, la vente est faite en réalité. Donc ça va très très vite, on leur monte dans la rue un verre polarisant avec les pare-brises des voitures, un verre classique, ils ont compris que c'était mieux, c'est terminé, la vente est faite, et pourtant on leur ajoute 30, 40, 50 euros sur une vente. Est-ce que les clients savent qu'il existe des verres de soleil correcteur ? La réponse est oui et non. Il y en a quelques-uns qui savent qu'on peut faire des verres de teintes basiques, du brun, du G15, du gris. En revanche, la plupart ignorent qu'on peut même les faire en progressif, ce qui est quand même incroyable, qu'on peut faire des verres dégradés, qu'on peut faire des teintes très légères comme celles que je porte ou comme toutes celles qui sont mises en scène en vitrine, toutes les teintes fun de chez Novasel par exemple. Donc c'est à nous de leur faire découvrir en portant les verres, en leur présentant et en leur proposant notamment des verres teintés aussi pour l'intérieur, pour avoir un peu moins de luminosité, ce qui est très souvent très agréable. Alors est-ce que les clients sont au courant du niveau de protection d'un verre blanc ou teinté sur les UV ? La réponse est oui, en tout cas chez nous ils le savent puisqu'on le leur dit systématiquement et que tous les verres teintés qui sortent d'ici sont 100% un filtre UV de fait et par défaut. Il n'y a pas de verre teinté qui sort d'ici qui n'aurait pas de filtre. On va même plus loin puisqu'on leur explique qu'un verre blanc sans teinte pourrait filtrer les UV. Il y a vraiment une distinction qui existe entre la teinte et le filtre UV. Ce sont deux choses vraiment différentes et on le leur dit et ils le comprennent facilement. Les gens entrent avec des a priori quant au prix des lunettes de soleil. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un forfait tout compris à 39,99 euros la monture plus les deux verres unifoco teinté 100% UV et 69,99 euros en progressif. Après l'objectif de ce type de produit c'est de faire entrer les clients chez nous plutôt qu'ils aillent dans d'autres enseignes low cost et leur expliquer qu'on peut aussi leur proposer des produits à valeur ajoutée supérieure notamment des polarisants, notamment des dégradés, notamment des montures de meilleure qualité. Et en expliquant ça, on arrive facilement à monter le panier moyen. Donc notre panier moyen en lunettes de soleil à la vue, il doit être aux alentours des 250-300 euros. Depuis 10 ans, le marché de la lunette de soleil et des verres de soleil a beaucoup changé dans la mesure où il y a 5-7 ans, il y avait beaucoup de lunettes de soleil qui étaient vendues grâce et par les forfaits mutuels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc à l'époque, c'était très facile de vendre une paire de lunettes de soleil Gucci, Prada, Dior ou je ne sais quoi parce que les gens ne les payaient pas. Aujourd'hui qu'ils doivent les payer, le travail est différent. On est à nouveau en train de faire notre métier de vente et d'expliquer pourquoi ce produit est meilleur que tel autre et pourquoi il coûte plus cher que tel autre. Et donc, on en arrive à devoir sélectionner des produits à forte valeur ajoutée et pas des produits que des produits images parce qu'il faut que dans le prix, il y ait de la qualité. Sinon, le consommateur n'achète pas. Alors en ce moment, je porte une monture Tom Hooper, c'est une marque française fabriquée à Oyonna dans le 01, juste à côté du Jura, sur laquelle j'ai monté des verres dégradés bleus de chez Novasel Ophthalmic avec un traitement blue shock, évidemment, parce que la teinte étant dans la masse, on ne peut pas avoir le blue clear qui filtre mieux les lumières bleues. Donc j'ai mis un blue shock. Mais on reste dans le bleu, monture bleue, cristal profond, léger dégradé bleu, petit reflet bleu. On n'est pas loin de chez Michou, alors il faut porter du bleu. On est complètement vélo. On est dans un quartier bobo vélo. En plus, à Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Et à mon avis, avec des paroles comme ça, on peut faire un tube. On est un peu... Sous-titrage FR ?